Bonjour Ami Balance, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 25 août et on regarde tout de suite quelles sont pour toi les énergies pour le domaine sentimental. Et après on fait comme d'habin, le professionnel ou toute autre activité. Allez, pour toi Balance, sentimentale 25 août, tu as la carte des rêves. Enfin, tu rêves de certaines choses ou tu as des projets aussi, parce que tu peux rêver d'aboutir à ton projet. Pour toi, peut-être, alors si tu es célibataire, il est possible qu'aujourd'hui tu sois vraiment dans l'envie finalement de déclarer ta flamme à quelqu'un de très proche de toi, un ou une amie, d'accord ? Moi, je le ressens comme tu aimerais que ça aille plus loin, tu aimerais que votre amitié se transforme en une histoire, une vraie histoire d'amour, une histoire de couple. D'accord ? Tu en as très très envie en tout cas, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à passer ce cap à chaque fois finalement que tu sens que c'est... A chaque fois que tu sens un rapprochement, à chaque fois que tu sens que ça pourrait aller plus loin, et bien tu prends tes distances comme si, oui, tu en as envie. Oui, tu en rêves de ça, mais quelque part, peut-être que ça te fait peur, peut-être que tu ne te sens pas prêt, d'accord ? Ça, c'est si tu es célibataire, d'accord ? Si tu es en couple. Ce tirage veut dire que tu as très très envie que ton ou ta chérie prenne ses distances par rapport à un ou une amie, et tu te sens peut-être menacée dans cette amitié, peut-être que tu trouves que c'est une amitié qui va un peu trop loin, ça ne te convient pas, et tu aimerais vraiment, tu formules le souhait, tu formules le souhait que ton autre s'éloigne de cette personne, parce que tu te sens peut-être menacée dans ton couple, d'accord ? Effectivement, il y a la carte en dos de deck du décalage énergétique. Pour toi, cette relation te pose vraiment souci, elle te pose vraiment, oui, elle te pose souci, tu n'es pas bien par rapport à ça, tu te sens, moi j'entends le mot menacée, tu te sens menacée par cette amitié amoureuse qu'entretient ton autre. Et puis, si c'est toi qui entretiens cette relation, d'accord, il est possible aussi que ça crée justement un problème, parce que peut-être que toi, tu étais très clair dans ce que tu ressentais par rapport à cette amie. Pour toi, c'est juste un ou une amie, ça ne va pas plus loin, d'accord ? Mais il est possible que finalement, cette amie ait envie de plus de choses avec toi, mais tu n'es pas libre, tu es en couple, d'accord ? Et justement, tu vas peut-être prendre la décision de t'éloigner de cette personne, de façon à peut-être trouver ton équilibre aussi, parce qu'il est possible que ça te perturbe. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toi, Balance, aujourd'hui, pour le domaine sentimental. Allez, on regarde maintenant quelles sont pour toi les énergies pour le domaine professionnel, ou toute autre activité de ta journée si tu ne te sens pas concerné par le domaine professionnel. Une lettre, un mail, un SMS, en tout cas une nouvelle, d'accord, par rapport à... Alors, une nouvelle qui va très certainement te sortir, en plus qu'en dos de deck, on a la carte du bouquet, si tu as une nouvelle qui va te sortir d'une impasse, tu te sentais bloqué, freiné par quelque chose, quelque chose te posait réellement souci, eh bien, tu vas avoir des nouvelles, tu vas recevoir une nouvelle, une lettre, un courrier, un coup de téléphone, peu importe, tu vas recevoir des nouvelles par rapport à cette chose qui te posait réellement problème, tu vas avoir des nouvelles par rapport à cette problématique, d'accord ? Écoute, c'est le dénouement heureux, une belle surprise pour toi, qui va te permettre de retrouver un peu plus de sérénité. Donc, c'est très très beau. Regarde, on a la carte de l'évolution extrêmement positive avec les chauves-souris, d'accord ? Et même une notion de protection divine. Donc, c'est vraiment très très beau pour toi, Ami Balance. Cette nouvelle va vraiment te faire beaucoup de bien, je pense, que tu l'attendais avec impatience. Allez, on regarde maintenant quel est pour toi le saint du jour. En tout cas, la carte qui va déterminer les saintes énergies qui vont t'accompagner aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour toi, Ami Balance. Il s'agit de Saint-Gilles. Peut-être que tu vas devoir te réorienter aussi. Et c'est peut-être ça, la nouvelle que tu attendais, en fait. C'est que c'est peut-être pour toi la possibilité de te réorienter au niveau professionnel ou dans une autre activité. En tout cas, une réorientation possible évoquée avec Saint-Gilles, d'accord ? La flèche qui, destinée à la biche, frappe le saint et l'oblige à quitter sa vie d'ermite pour guider les hommes, symbolise la force du destin qui, par les blessures qu'il inflige, oblige les êtres à se remettre sur le chemin qui devait être le leur. La cuisse est symbole de la force que la flèche obligera à se réorienter. En divination, un avertissement va être donné au sujet qui va être obligé de sortir de son isolement et travailler au sein d'un groupe. Sa vie va changer du tout au tout. C'est peut-être ça, la surprise qu'on a vue, justement, pour toi. Une belle surprise, un beau changement. Saint-Gilles est le patron des mendiants, des estropiés et des boiteux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toi, aujourd'hui, à mi-balance. J'ai été très heureuse de faire ce tirage. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à demain.